Un plateau, deux invités, seuls, devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Mais avant le débat, petit préambule, qui êtes-vous ? Je m'appelle Louis-Marie Oudebine et je suis retraité de l'INRA. J'ai travaillé sur des modèles animaux pendant une quarantaine d'années, et en particulier pendant 20 ans en utilisant des animaux transgéniques pour l'étude de maladies humaines et pour la production de protéines médicaments dans le lait. En dehors de ça, j'ai participé à un enseignement européen de bioéthique pendant six ans. Même question, pouvez-vous vous présenter ? Jean-Louis Touraine, médecin, chercheur, et en tant que tel, j'ai développé, il y a 30 ans maintenant, un nouveau traitement pour les enfants avec déficit mutaire, c'est-à-dire les bébés bulles. Et puis par ailleurs, je suis député et en tant que tel, j'ai été chargé de faire un rapport sur l'expérimentation animale et puis surtout sur les alternatives à celle-ci, afin qu'on diminue le nombre d'animaux dans les laboratoires. Vous avez maintenant 30 minutes rien que pour vous, avec, comme point de repère, une lumière rouge qui s'allumera si on a besoin de vous interrompre. L'expérimentation animale est-elle nécessaire ? J'allais dire presque, est-elle en mal nécessaire ? Les gens se posent la question depuis longtemps, certains voudraient la supprimer, d'autres, plus nombreux, considèrent qu'il faut probablement la réduire et l'encadrer, mais qu'il serait très mal aisé de la supprimer. D'ailleurs, il y a eu des sondages, en opinion, qui montrent que si les gens ne sont pas toujours pour cette expérimentation animale, par contre, ils sont bien pour le fait quand même que chaque nouvelle molécule qui doit être testée pour de nouvelles thérapeutiques soit d'abord injectée à une souris plutôt qu'à un humain qui est un malade et lui faire courir des risques vitaux. Il est certain que cette question est d'actualité, beaucoup plus qu'elle l'était il y a plusieurs dizaines d'années. Et plusieurs dizaines d'années, le bien-être animal, on n'en parlait pas tellement. Donc on a vu un grand changement dans les réglementations, mais c'est à remettre sur l'établi en permanence, parce qu'il n'y a pas de réponse claire qui soit définitive. Donc il faut adapter en permanence pour essayer de réduire finalement la peine qu'on fait aux animaux et leur réutilisation tout simplement. Ce dont on va parler, on va voir que ce n'est pas si simple que ça de les remplacer, etc. Pour commencer, il serait peut-être bon de définir le champ et que se couvrent les animaux de laboratoire. Dans l'idée des gens, c'est peut-être l'animal qui sert à faire des tests. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi les animaux, et c'est la grande majorité probablement, qui servent à établir de la connaissance, de la connaissance biologique pure et de la connaissance en termes médicales, par exemple. Alors, le phénomène est compliqué en plus, parce qu'il y a toutes sortes d'animaux, enfin toutes sortes, une dizaine d'espèces au moins concernées, les souris, les rats bien sûr, mais aussi des lapins, mais aussi des porcs, etc. Les poissons, bien entendu. Donc ceci fait qu'on traite ces animaux de manière relativement différente. Alors, parmi ces animaux également d'expérimentation, il y en a qui sont à un moment d'expérimentation, et après ils sont producteurs de quelque chose. On peut en citer d'autres cas. Le cas, par exemple, des xénogreffes. On songe à l'heure actuelle à prendre des organes chez des porcs pour les transplanter à l'homme. Il est évident qu'il y a toutes sortes d'études à faire avant, et que pendant toute cette phase, le porc, il est expérimental. Mais si ça marche, un jour, il peut devenir producteur. Alors, quand est-ce qu'on va autoriser beaucoup de choses du point de vue expérimental ? Quand est-ce que, si ça devient une production, est-ce qu'on va changer d'attitude ? C'est vrai que les catégories ne sont pas faciles à distinguer, parce que quand on dit qu'il y a pour la recherche fondamentale, pour la recherche appliquée, pour les traitements, pour tester, en définitive, vérifier qu'un produit n'est pas toxique, et en fait, il y a des frontières. Moi, je me souviens d'une découverte formidable qu'il y a eu, il y a près de 50 ans maintenant, par le professeur Glick aux États-Unis, et en réalité, il utilisait des poulets pour faire de la recherche sur la bourse de Fabricius. Et il enlevait la bourse de Fabricius pour savoir quelle était la conséquence sur l'animal. Et il ne trouvait pas de conséquences importantes. Jusqu'au jour où, devant faire des cours et des travaux pratiques avec ses étudiants, il a dit aux étudiants, faites fabriquer des anticorps. Donc, les étudiants ont injecté un produit, qu'on appelle l'antigène, et après, ils ont testé l'anticorps. Ils se sont rendus compte que les animaux qui avaient été privés de bourse de Fabricius dans les expériences présentes, ne faisaient pas d'anticorps. Et c'est comme ça qu'on a découvert les cellules qui fabriquent les anticorps. Ça a été un heureux hasard. Mais l'histoire de la science est faite de beaucoup de ces circonstances où, en réalité, on croit qu'on est engagé dans quelque chose. Et puis, en fait, l'intérêt, la connaissance débouche sur autre chose. Je rebondis là-dessus, parce que c'est un superbe exemple. Pourquoi on prend des animaux ? Ce n'est pas pour se torturer, ni encore moins pour les torturer. C'est parce que le vivant est complexe et que beaucoup de choses ne peuvent s'examiner que quand on prend le complexe dans sa globalité. avec des systèmes cellulaires ou des systèmes décomposés, jamais une telle observation n'aurait pu être faite. Et non. Et en plus, quand maintenant on fait un traitement sur l'animal, ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas toujours la molécule qu'on injecte qui est celle qui va être la plus efficace ou la plus toxique. Il y a tous les métabolites, c'est-à-dire les produits qui en dérivent. On injecte une molécule et dans l'organisme, après que la molécule soit passée dans le foie ou dans d'autres organes, il y a une douzaine d'autres molécules qui sont un petit peu modifiées, qui sont scindées, où un radical a été ajouté. Et alors après, parmi toutes ces molécules dérivées, certaines vont être efficaces pour traiter la maladie, d'autres risquent d'être toxiques. Si on ne teste que sur une culture de cellules, on aura une molécule sur une variété de cellules et on n'aura pas la totalité. Donc on passera à côté des effets bénéfiques et des effets adverses. Et c'est tellement complexe qu'il faut souvent ne pas utiliser qu'une seule espèce animale. On prend souvent le rongeur parce que c'est le moins cher, etc. Mais quand une molécule a des effets assez importants chez l'homme et qui sont... On va mettre en jeu un autre mammifère et parfois même des primates. Enfin, on peut quand même rassurer nos spectateurs. Le nombre de primates utilisés, c'est-à-dire les singes, est très très limité. De même que les chats et les chiens ne sont pas très nombreux dans les laboratoires, ils sont même très rares. C'est quand même en immense majorité les petits rongeurs, souris et rats. Et puis ces poissons, ces petits poissons qui sont très utiles maintenant comme ont été dans le passé très utiles les mouches, les drosophiles. Les rongeurs ont cet avantage d'être des mammifères de ne pas être très chers à entretenir. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'on travaille depuis tellement longtemps sur ces animaux que maintenant on connaît parfaitement bien ce qu'on appelle le génome, la séquence du génome de la souris. Mais mieux connue que chez l'homme. Très bien connue. Et on en connaît maintenant même de toute une série de lignées. C'est devenu l'étalon or. Alors là, on a des informations très intéressantes. Et on en fabrique même des nouveaux. Puisque la transgénèse, c'est bien par la modification d'un gène, l'ajout d'un gène, le retrait d'un autre gène, la fabrication d'une nouvelle lignée de souris. Et ça, ça se fait quotidiennement. Et c'est la raison pour laquelle maintenant on sait à quoi servent les gènes. Puisqu'il suffit d'enlever le gène du génome, on regarde les variétés de souris qui en dérivent et on dit, voilà, ce gène servait à quelque chose puisque la souris est malade de cela quand elle n'a pas le gène. Ou au contraire, si on ajoute un gène, voilà, ça guérit de telles maladies. Et toutes ces transgénèses représentent un nombre très important. Et bien sûr, on le fait plus aisément chez la souris que dans n'importe quelle autre espèce animale. Puis il faut dire aussi comment vivent ces animaux de laboratoire. Leur condition n'est pas aussi inquiétante ou dangereuse, ce que certains voudraient le dire. Bien souvent, ils vivent dans des conditions presque luxueuses, sans variation de température, avec une alimentation et des boissons de grande qualité. On leur met même des jeux. Vous êtes bien d'accord que dans les différentes cages d'animaux, il y a de quoi pouvoir se dépenser physiquement, pouvoir jouer, pouvoir vivre aisément. Et malheureusement, quand il y a eu des opérations commando qui ouvraient les cages, ces animaux ne sont pas capables de vivre en liberté. La plupart d'entre eux meurent très rapidement. Ils sont nés dans un laboratoire. Ils ont vécu dans un laboratoire. Leurs parents eux-mêmes étaient déjà des animaux de laboratoire. Et ils ne savent vivre que dans ces circonstances un peu artificielles, mais souvent tellement confortables qu'on voudrait bien que les humains, dans leur majorité, aient des conditions d'hébergement aussi bonnes. Ça me rappelle certains étés où dans les laboratoires, on meurt de chaud parce qu'on n'a pas d'air conditionné. Sauf les souris. Et quand on va dans l'animalerie, ils sont à 20 degrés, c'est parfait. Ça s'applique dans toutes les villes européennes puisque les directives de l'Europe imposent des conditions d'hébergement qui sont tout à fait, pas luxueuses, mais extrêmement confortables et qui sont contrôlées avec les services vétérinaires de tous les pays, si bien qu'en définitive, on ne peut pas se plaindre du tout des conditions d'hébergement des animaux. Soit, vous dites que tout est sous contrôle en Europe. Mais la tendance n'est-elle pas alors de délocaliser les expérimentations animales dans des régions où les standards éthiques sont, disons, beaucoup moins élevés ? Eh oui, malheureusement, l'expérimentation animale qui est plus contraignante en Europe que sur aucun autre continent, et c'est bien ainsi, montrons l'exemple, mais ça a un corollaire qui est de rendre tout cela plus onéreux et donc un certain nombre de laboratoires ont tendance à se délocaliser. D'ailleurs, il faut savoir que si, en France, il y a très peu d'expériences qui sont faites chez les primates, par contre, il y a le fruit du travail de certains laboratoires français qui est ensuite expérimenté en Chine, par exemple. Les Chinois font des appels très importants en disant, venez faire vos expériences chez nous, ça coûte beaucoup moins cher que chez vous. Et là, on doit se poser une question éthique. Parce que si les conditions sont moins rigoureuses, quelque part, ça n'est pas éthique. Vous savez, il fut un temps où même pour l'humain, on acceptait de faire des essais thérapeutiques en Afrique qu'on n'aurait pas accepté en Amérique du Nord ou en Europe. C'est maintenant inadmissible. Et donc, actuellement, on dit, si ça n'est pas éthique de le faire sur un Européen, ça n'est pas éthique de le faire sur un Asiétique ou sur un Africain. Eh bien, pour les animaux, c'est pareil. Il ne faut pas que les règles soient trop différentes d'un continent à l'autre. Parce que sinon, ça veut dire qu'il peut y avoir des primates qui sont moins bien traités. Je ne le sais pas si c'est le cas. Mais je sais que c'est en tout cas présenté avec un coût bien moindre en Chine ou en Inde que ce n'allait en Europe. Et puis d'ailleurs, si ça se délocalisait pour certaines phases du développement, par exemple, de nouveaux médicaments, après, c'est toute la chaîne de la recherche qui se délocalise. Puisque quand vous avez un laboratoire, plutôt que de dire vous faites une partie des expériences ici, puis après une autre un peu plus loin sur un autre continent, vous dites, pourquoi pas délocaliser tout le laboratoire. Et du début de la recherche jusqu'aux essais thérapeutiques chez l'humain, ça se fera ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est déjà passé, notamment pour des laboratoires qui étaient en Grande-Bretagne, qui se sont délocalisés totalement en Chine et en Inde, et qui maintenant effectuent la totalité de la recherche à bas. Donc, il faut se méfier de ne pas trop encourager ce système qui aboutirait à appauvrir, en définitive, la créativité de l'Europe en matière de science. Pour autant, ce n'est pas ça qui doit justifier le fait de ne pas progresser. Je crois que ce n'est pas parce qu'il y a cette menace sur l'économie de la recherche que pour autant, il ne faut pas continuer à dire, nous devons progresser dans des normes de plus en plus étroitement définies, de plus en plus contraignantes, de plus en plus rigoureuses, de plus en plus surveillées pour que les animaux de laboratoire soient parfaitement bien maintenus. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que ces réglementations ne sont pas uniformisées, mais on y tend dans ces domaines comme dans d'autres, par l'intermédiaire des organismes internationaux. Là, l'Europe a un rôle à jouer. Vous avez noté qu'elle le fait aussi avec le désir de le proposer à l'extérieur. Je trouve que là, nous ne sommes pas assez militants parce que l'Europe est un continent fort et on devrait tendre à ne pas imposer mais proposer avec plus de force parce que nous pensons quand même tous un peu pareil en Europe sur ces choses-là. Et on peut en plus se permettre de le conseiller fortement parce que si on dit que nous n'acceptons que des produits qui répondent à telle et telle norme et obtenus dans telle et telle condition, la Chine, tous les pays. Ils sont obligés de s'y mettre. Absolument. Il faut bien dire que si les animaux sont dans des conditions d'hébergement qui sont de plus en plus contrôlées, le chercheur lui-même aussi a tendance à exercer un certain contrôle parce qu'il est préoccupé du bien-être animal. Il est vrai que quand nous étions jeunes chercheurs, c'est une des premières choses qu'on s'est pesé en arrivant dans une animalerie, comment sont hébergés, comment sont traités les animaux ? Est-ce qu'ils risquent de souffrir ? Est-ce qu'il y a les contrôles appropriés ? Il y a les contrôles des services vétérinaires, il y a les contrôles des comités d'éthique, il y a les contrôles par les chercheurs et les techniciens qui travaillent dans les laboratoires, mais il y a aussi de temps en temps des opérations portes ouvertes que la plupart des laboratoires font maintenant pour expliquer dans l'environnement qu'il n'y a pas des choses horribles qui se font, ni dans leurs finalités, ni dans les moyens utilisés pour obtenir des connaissances, connaissances qui seront demain utiles, pas seulement aux maladies humaines, pas seulement pour mieux traiter les humains, mais pour l'animal aussi. Dans les préoccupations actuelles que les vétérinaires ont ou que l'ensemble des humains ont, il faut maintenir la diversité, il faut éviter que les animaux en liberté ou en captivité soient victimes de maladies ou de prédateurs ou de conditions qui appauvrissent les espèces animales. Si on n'étudie pas cela, on n'a pas le moyen de protéger les animaux. Quand une espèce est en danger, il faut connaître sa physiologie, il faut connaître son cadre de vie, ses prédateurs naturels, ses maladies habituelles pour pouvoir corriger tout ça et donner des chances de vie meilleures et avoir une longévité accrue pour ces animaux. Il faut penser aux zoonoses aussi. Plus nous vivrons au milieu d'animaux qui ne sont eux-mêmes pas malades, moins ils nous transmettront un certain nombre de maladies virales en particulier. Donc il y a toute une série de travaux qui sont faits. Il y a bon, ça c'est pas vite, mais enfin, sur l'obtention de vaccins pour les animaux ou bien carrément, ça se fait dans les laboratoires, d'obtenir des lignées d'animaux par transgenèse résistants à des virus ou des pathogènes divers. Moi je pense que dans le contrôle qui en définitive s'exerce sur les chercheurs d'où qu'ils viennent, je pense que c'est bénéfique. On a tous en mémoire, dans un passé lointain, des chercheurs qui étaient très minoritaires, mais qui avaient parfois des idées farfelues et qui n'étaient pas très respectueux des règles de bien-être ou d'éthique ou de non-douleur. Eh bien, tout ça maintenant est révolu évidemment et bien contrôlé et c'est important qu'il y ait un encadrement. Mais je pense qu'il faut qu'on maintienne quelque chose d'utile. si les comités d'éthique disent avant si une expérience est éthiquement acceptable, s'ils encadrent cela et s'assurent que tout soit fait dans l'aspect des règles. Pour autant, il ne faut pas que le chercheur se sente déresponsabilisé en termes de réflexion éthique. On pourrait craindre un jour prochain à force d'augmenter les réglementations qu'il y ait d'un côté les éthiciens professionnels qui définissent les conditions de l'expérience et puis un chercheur qui dit à partir du moment où on m'a donné l'autorisation, je peux faire ce que je veux dans ce cadre-là. Et ça serait quand même dommage que le chercheur ne se pose pas des questions parce qu'à l'intérieur des limites, il y a quand même toujours une réflexion. Est-ce que cette expérience est utile ? Est-ce que l'animal n'a aucune souffrance ? Et puis aussi, que va devenir l'animal après ? Vous savez qu'il y a tout un courant actuellement que je trouve très intéressant qui est la possibilité de donner à des animaux qui ont été dans des expériences non létales où les animaux sortent en bon état et sans avoir souffert puisqu'ils ont été endormis lors du geste opératoire par exemple. Mais ces animaux, maintenant, sont proposés à l'adoption par des gens et ils ont ensuite une vie, une deuxième vie qui est tout à fait épanouie, tout à fait normale. Ils ont en définitive contribué à la progression des connaissances comme d'ailleurs nous le faisons quand nous sommes malades puisque de plus en plus souvent quand on est hospitalisé dans un centre hospitalo-universitaire, on contribue à la progression des connaissances aussi. Mais en même temps, on guérit et une fois qu'on a guéri, on a droit à une deuxième vie. Eh bien, les animaux, maintenant, le plus souvent, ont cette deuxième chance. Alors évidemment, ce sont rarement les souris ou les rats qui sont l'objet d'adoption. Ceci dit, il y a des débordements possibles et on en voit de temps en temps, c'est que ce qui est imposé aux animaux, des fois, c'est de l'anthropomorphisme mal conduit qui conduit à des aberrations. Je vous souviens, une courte anecdote, je vais raconter un jour, on avait fait des animaux transgéniques en laboratoire, ils devaient être transportés en Belgique. C'était l'été, celui qui est venu chercher les animaux avait une voiture réfrigérée, très bien, il m'a dit, mais je ne sais pas si ma voiture suffira pour transporter sept lapins. Il y avait des cages grandes comme ça. J'ai dit, mais c'est horrible ce que vous êtes en train de faire. Vous allez mettre des lapins dans votre voiture, dans tous les virages et les coups de frein, les lapins vont être balottés dans tous les sens. Il m'a dit, c'est la réglementation européenne. Mais c'est fort dommage, ils auraient mis des petites cages comme ceci et les animaux auraient été coincés. C'est-à-dire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de l'idée que nous nous faisons, nous, humains, de ce que vivent les animaux alors qu'ils sont différents de nous. Bien sûr, nous avons plus de 95% d'homologie avec certains singes au point de vue génétique et 80% avec les souris. Mais malgré ces gènes que nous partageons en commun avec les autres espèces animales, il y a quand même une grande différence, y compris dans la perception. La perception douloureuse, la perception des événements autour, les conditions de stress, les conditions de vie, la conscience même de la douleur ou de la mort sont extrêmement différentes. La plupart des animaux n'ont pas conscience de la mort, par exemple. Et donc, toutes ces choses-là, d'appliquer directement notre conception d'humain sur des animaux, c'est un petit peu naïf et ça me fait penser à une chose qui est que probablement nous sommes tous victimes un petit peu maintenant de ce qu'on a appelé la génération Bambi. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, qui sont nés alors qu'il y avait déjà abondance de dessins animés, ils ont toujours vu des animaux dans leur enfance qui étaient des animaux qui souffraient, qui exprimaient leur souffrance, qui pleuraient, qui se lamentaient quand leur maman était tuée par un méchant chasseur et qui parlaient et qui se comportaient comme des humains. C'est des choses qui sont vraies pour l'homme, qui à la rigueur sont vraies sur une certaine partie de singes proches de l'espèce humaine mais qui deviennent de plus en plus improbables quand on va dans d'autres espèces. Et il faut qu'on ait là, cette capacité de réflexion de pouvoir se mettre à la place d'une espèce différente et non pas simplement appliquer notre raisonnement d'humain. Alors je vais aller un peu plus loin. On entend parler du droit des animaux. Moi, je ne comprends pas. Un animal ne peut pas avoir de droit puisqu'il n'a pas de conscience qui permette de prendre de telles décisions. On ne va pas reprocher à un chat de manger une souris. Ça n'a pas de sens ni de jouer avec alors qu'il n'a même pas faim. Par contre, nous avons nous des devoirs envers les animaux. Ce qui pour les animaux ne change rien mais philosophiquement, ça tient pour moi beaucoup plus debout. Alors je crois que les droits des animaux c'est une confusion d'un anthropomorphisme encore exacerbé. Ce que vous dites, c'est les devoirs des humains face aux animaux. Ça revient au même pour les animaux. Bien sûr. Mais on reste dans quand même l'idée philosophique quand même qu'on ne peut pas remettre par terre comme rien que l'homme a une conscience donc des devoirs donc des responsabilités que l'animal manifestement autant qu'on puisse le perdre de voir n'a pas. Alors est-ce qu'il y a un plan B pour remplacer les animaux ? On l'a déjà évoqué dans notre discussion au début en particulier. Ce n'est pas si simple que ça en raison même de la complexité des phénomènes que l'on veut observer. Je vais prendre un tout petit exemple sur la toxicité. Il ne faut pas confondre cytotoxicité et toxicité. Cytotoxicité, c'est la toxicité sur une cellule. Cytotoxicité, c'est la cellule. Prenons un exemple. Si vous buvez de l'eau de mer en vous baignant, ce n'est pas très agréable, vous avez de la nausée, etc. Et puis c'est tout. Vous n'allez pas avoir tout votre intestin démoli par cet excès de sel. Vous mettez quelques gouttes d'eau de mer dans un milieu de culture de cellules, elles crèvent. Donc le test de cellules, il ne vaut rien en termes de toxicité de l'animal entier. Donc là, on va bien impliquer de continuer à utiliser ces animaux. Mais alors, des plans B, parce que moi, je le mettrais au pluriel. Oui, exactement. Il y en a plusieurs. Absolument. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas du jour à la main dire on arrête toute expérience humaine. Parce que sinon, ça veut dire on arrête la recherche, ça veut dire on revient au Moyen-Âge et ça veut dire la longévité moyenne dans l'espèce humaine revient à moins de 30 ans puisque c'était le cas il y a guère plus d'un siècle, il y a deux siècles, et puis on ne progresse plus. Donc ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable. On est obligé de continuer à progresser. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'arrêt complet, mais on veut obéir à ce qu'on appelle la règle des trois R. Réduire le nombre d'animaux, remplacer les animaux par d'autres tests, c'est-à-dire soit des tests sur des cellules, soit sur des tissus, soit parfois dans des modèles mathématiques où on modélise tout cela. Et puis le raffinement, c'est-à-dire que quand on est obligé d'avoir des animaux, faire qu'il y en ait moins dans chaque expérience, et avec actuellement les méthodes d'imagerie qu'on applique aux animaux, un seul animal bien étudié donne plus d'informations qu'hier, un groupe de 50 ou 100 animaux à l'époque où on faisait des doses létales sur des nombres importants d'animaux. Mais il y a deux obstacles que je vois. Le premier, c'est qu'en même temps, on nous dit qu'il y a des réglementations sur lesquelles c'est obligé, avant qu'un nouveau traitement soit délivré à l'homme, qu'il ait été passé sur telle et telle espèce animale à titre de précaution, de sécurité. Aux États-Unis, c'est même une règle éthique qui est posée comme telle, et dans notre réglementation administrative, c'est le cas en Europe. Il faut donc savoir que comme il y a de plus en plus de médicaments nouveaux qui sont produits à tester, ça veut dire que là, théoriquement, le nombre d'animaux devrait augmenter. Et puis surtout, il y a cette nouvelle directive, RICH, qui oblige à ce qu'on teste tous les produits chimiques, tous les produits chimiques qui existent. 20 000, au moins, pour commencer. 20 000, tous les tester pour savoir les effets adverses, parce qu'on n'en connaît qu'une très faible partie de ces effets à différentes doses. Et donc, comment faire pour réduire le nombre alors qu'on donne des objectifs beaucoup plus ambitieux et on impose, en définitive, que les tests soient effectués ? Je crois qu'effectivement, il est urgent d'aller assez vite vers ce qu'on appelle les méthodes alternatives à l'expérimentation in vivo, c'est-à-dire les tests in vitro dans des éprouvettes. Pour autant, ça n'est vrai que pour une partie des tests. Il y a certaines toxicités sur certains organes où c'est possible. Mais quand il s'agit de l'effet sur les risques de malformation pour des animaux gestantes, quand il s'agit de certains effets de création de tumeurs, alors, malencontreusement, il est difficile de se passer. Il faut donc essayer de faire qu'un nombre plus réduit d'animaux fournissent davantage d'informations et de sécurité. Mais de là à dire qu'on va vraiment, demain, avoir un plan B qui nous permet de remplacer les 9-10e des animaux utilisés au laboratoire, je crois que c'est utopique encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez bien dit, il va y avoir une série de plans B, morceau par morceau, problème par problème. Vous avez parlé des cellules, c'est très difficile de faire valider une lignée cellulaire pour l'étude d'une toxicité ou de quelque chose pour remplacer un animal par l'EGVAM, qui est l'organisme européen qui s'occupe de valider. Parce qu'il faut donner véritablement une description très précise, que ce soit très reproductible et que ce soit normalisé derrière. Donc, c'est des procédures très longues qu'on pourrait peut-être raccourcir, en effet. Oui, oui. Mais c'est très difficile de les... Et je dois dire quand même aussi, c'est que les organismes de recherche ne mettent pas de moyens si considérables que ça pour rechercher des alternatives. Il faut une véritable volonté de le faire. Ce n'est pas toujours très intéressant pour un chercheur de le faire. Ce n'est pas très valorisant pour un chercheur. Il faut l'encourager. Il faut les encourager. Il faut donner des moyens aux laboratoires qui recherchent les méthodes alternatives. Il faut créer un prix qui valorise, qui mette en lumière le chercheur qui a découvert une méthode qui va autoriser de ne plus utiliser d'animaux pour tel test et remplacer ce test par une expérimentation in vitro et non plus in vivo. Et puis, réduire ce délai entre la découverte d'un test qui peut-être pourrait remplacer l'expérimentation animale et le moment où c'est vraiment validé. C'est-à-dire que si tous les gouvernants européens avaient à cœur de susciter chez, d'une part, les chercheurs qui travaillent sur ces tests, d'autre part, l'organisme de contrôle, l'EGVAM qui valide les tests en disant il faut aller vite. On vous donne un peu plus de moyens mais en échange on vous demande d'aller plus vite. Avec davantage de chercheurs et davantage de budget confié à ces chercheurs, je crois qu'on pourrait aller maintenant vers des tests qui seraient validés en un petit nombre d'années et ne demandant pas quelquefois... Et qui seraient quand même fiables suffisamment. Tout à fait. On pourrait revenir sur un point qui est du futur. Vous avez parlé des modèles. Nous sommes lancés maintenant dans ce qu'on appelle la biologie intégrative, c'est-à-dire on a disséqué maintenant, on connaît tous les gènes de pas mal d'animaux et de plantes, etc. Et on essaie de voir comment ils marchent ensemble. C'est une complexité inouïe, mais dans le temps, on va arriver à mettre des grands schémas d'interaction entre les gènes, etc. et de voir tout le métabolisme dans une cellule. Et on va voir des modèles qui commencent à se développer et dans certains cas, c'est totalement du laboratoire, mais je crois qu'au Japon, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Quand il voit une molécule, il regarde sa structure et il regarde avec quelle molécule de la cellule ça peut interagir. Et il prévoit des effets ou des non-effets de cette molécule sur l'animal, finalement, qui devraient être validés par des intestines vivos, bien entendu, chez l'animal. Mais ça veut dire qu'on se dirige vers l'obtention d'une connaissance très approfondie de tout un ensemble de fonctionnements de cellules, voire d'organes, et même intégrés au niveau de l'animal. Et d'ici quelques décennies, ils n'en rêvons pas, on pourra probablement modéliser pas mal de choses qui éviteront d'aller chez les animaux. Mais il faudra que la validation passe par une confrontation entre ces modèles mathématiques et puis ces animaux. avant que ce soit validé. Mais c'est bien vers ça qu'on va. Et donc, quand vous dites plan B, c'est un plan, peut-être C, ou je ne sais pas, plus lointain, mais c'est bien vers ça qu'on va. Et je crois que les gens sont très préoccupés par ça. Moi, je ne connais pas de chercheurs qui délibérément souhaitent travailler. Si on pouvait se passer des animaux. Exactement. Et les responsables des laboratoires, encore plus, parce que pour eux, non seulement il y a cette sensibilité, ces impératifs éthiques, ce désir de bien-être de l'animal, mais en plus, il y a l'aspect budgétaire. C'est tellement plus cher de travailler, surtout aujourd'hui, avec toutes les contraintes sur un animal en entier, que de travailler sur des boîtes de pétri où il y a des cultures de cellules. Donc, ce n'est effectivement pas un choix. C'est l'absence d'autres possibilités qui fait qu'il y a encore de l'explantation animale. Mais dans le futur, les chercheurs, comme les autres humains, aspirent à un temps où il n'y aura plus nécessité d'explantation animale. Ce temps n'est pas tout à fait pour demain, mais un jour ou l'autre, à force d'avoir réduit progressivement les obligations en ayant trouvé différentes alternatives, petit à petit, on en fera de moins en moins. C'est déjà fini, merci. À bientôt au même endroit, même principe, deux invités et toujours pas d'animateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada